le coco râpé et nous mélangez et la loutane qui fait d'une filipare la aster nous a présenté dans nos plats une jolie petite salade bien sûr il n'y a pas un curry mais il y a une salade ça nous devons accompagner avec différents menu nous avons un curry un curry une salade comme ça en compagne c'est bien joli et pour la santé tout il est bon même et voilà c'est une salade de choux à la marmite c'est bien facile et tout parce que comme comme là-dedans il y a une salade il y a une salade mais il y a une salade c'est bien pour la santé pour salade de choux à la marmite deux tasses de choux et mincés demi poivron vert demi poivron rouge une carotte cinq à six haricots verts une cuillère à bouche la graine au table demi cuillère à café du poivre en poudre une branche une branche carré poulet une peintasse noix de coco râpée trois cuillères à bouche jus de citron deux cuillères à bouche de l'huile un piment stick du sel selon votre groupe une cuillère à bouche le salade de choux et la marmite une marmite émince le chou la marmite coupez la marmite et le poivre rouge et la moix la coupez Dernier râpe noix de coco, chauffe un morbite, arrose un filet de l'huile, rossis la graine d'outarde, fais carrépuler, piment, incorpore le chou et carottes coupées. Mélange bien ensuite les ingrédients comme haricots, poivrons rouges et verts, salés et poivrés selon votre goût. Les légumes, bisains demi-cuits, finalement rejet de citron, noix de coco râpée, mélange délicatement et servir aussitôt. Et voilà, après ça, des recettes-là, comme nous l'habitons, nous l'habitons, présentons-y. Là, aujourd'hui, nous voulons présenter la menthe. Nous avons déjà fait une infusion avec la menthe dans le passé, là, nous pouvons faire un autre, c'est-à-dire la menthe, et là-dedans, nous prenons le citron, nous avons 10 celles, nous avons 10 cites, nous avons la menthe même. Et la menthe, ça dit là, son bénéfice, c'est quoi ? Pour gastro-entérique, c'est-à-dire qu'il est capable de boire ça, et pour soulager, et pour refaire avec ça. Et la menthe, c'est-à-dire pour gaz, et bien sûr, pour l'équerre aussi, c'est bien bon. Et ça, il y a une limonade qui nous préfère. Tout le cas, comment dit, comme un plaisir aussi, et en même temps, pour être la santé aussi. Pour l'équerre, il vient bon. Et comment nous pouvons faire ça, je prends de l'eau, le café est glacé, je prends de l'eau glacée, je prends de la menthe, je fais de la menthe, je mets de la menthe, je mets de la menthe, je mets de la menthe dans le blender, je mets de la citron, de la menthe, dans la blender-là, un petit pinceau d'ici là-dedans, et bien sûr, si les autres gens, ça calent la menthe, ça vient d'ici, gros, 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 là, ça l'est bon, ça, et nous avons d'ici aussi, d'ici, c'est toujours comme moi-même, c'est optionnel comme moi-même, pour autant. Et si je ne peux pas aller mettre d'ici, ça l'est pas encore. Ouais, là nous mettez, nous fermez, ça vient d'ici, c'est-à-dire, nous citerons friand avec d'ici. Nous roulez. Et voilà, on mettez un petit pâte là-dedans. Nous, il y a toujours un petit filament là-haut. Et si je le mets encore pour un aïe-té, soit pour un goût supérieur encore, je gris un petit ginti là-dedans, je ne peux pas arroser l'eau-là, je bois ça. Donc même au pédiole. Gardons-vous les mêmes. Jus de menthe, 4 tasses de l'eau, 1 tasse feuille à menthe, 4 cuillères à peau de jus de citron, demi-cuillère café du sel, du sucre et quelques cubes de glaçons. Pour le jus de menthe, ajoute un petit peu de l'eau glacée dans un mixeur. Ajoute ensuite feuilles de menthe, pincée du sel, du sucre sous votre goût et jus de citron mixé et servi bien frais. Et voilà, nous n'arrivent la fin des nouvelles émissions. Aujourd'hui nous nous présentons aujourd'hui un brioche, une salade de sou à la mormite, et nous terminez avec un jus, la menthe. Et surtout, ça dit la menthe là, il y a beaucoup de gastro-intérêt pour gaz et pour les terres aussi. Je vous remercie beaucoup. Hare Krishna.